Musique de générique J'avais affronté un pseudo-boss qui m'a donné un... Il m'a donné... Il m'a donné... Il m'a donné quoi ? Il m'a donné ça ! Une pétale de l'arbre de Soma. Quand j'en aurais 4 pétales, je vais augmenter ma santé. On avait pas regardé vite fait, tac, 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 on a eu tout ça. Là, la collection. Il y a un paquet. Et... Bon, on continue. Donc on n'était pas sur le vrai premier boss. Eh oui, il est piégé dans le temps. Ah, on est dans la forêt. On va y aller, je vous... On va y aller. Jusque... Vu que j'ai ouvert le raccourci... Qui est là. Je voulais voir en passant par la droite. Voilà. Là, c'est bloqué. C'est bloqué. Et on est là. Ok, donc je suis représenté par une flamme. Ok. 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 Ok, c'est bloqué. Prophétie du mont. Qu'est-ce qu'ils m'ont donné ? Une amulette augmente légèrement les dégâts de mêlée lorsque la santé de sargon est au maximum. C'est le genre de amulette que j'aime pas. D'accord. Des cœurs sombres, royaume de souvenirs brisé. Prince, c'est moi. Je sais pas, est-ce qu'il faut lire des tablettes pour... Ou non, je sais pas, j'ai pas... Comment on... Ok, donc c'est un endroit qu'il va falloir revenir, ça. Pour avoir des... Est-ce que... Oh, si, je veux reconnaître que ça, ici, c'est le... Oh, ils le disent, en plus, ok. Pardon. Je sais pas comment ça se déverrouille, mais... Comme dirait l'autre. On trouvera bien à un moment donné. Ah oui, donc ici, on avait déjà fait. C'est la slaggle, super. On va passer par là. Super. Super. Oh, les exécutions comme ça, elles sont classes. Ok, j'ai appuyé sur le mauvais bouton parce que, dans un autre jeu que je joue, qui ressemble, les esquives, c'est sur un autre bouton. Ah, je déteste ce genre de mec. Tout simplement. Quoi ? Ah, je déteste ce genre de mec. En fait, son arme fait un tour. Donc, ça fait qu'il tape devant et après, il tape derrière. Par contre, ouais, quand j'avais appuyé, c'était censé... Ah, je voulais voir ça et c'est fermé. Donc, du coup... Vous savez quoi homme ce dame ? Oui, je sais, je me suis trompé. Ah oui, c'est par là-bas. Vous savez quoi ? Go forêt. On va dans la forêt parce que, comme ça, on va aller voir le... Comment il s'appelle ? J'ai oublié son... Notre pote, notre pote, pardon. Archer. Et en même temps, on va découvrir un nouveau biome. La forêt ! Icarienne. Ok. Ok. On va pas y aller en vert blanc au retour. Oh là, c'est quoi ça ? Par contre, c'est où les mecs qui encaissent dur ? Ouais, j'aurais le temps d'en retuer. J'ai tes doudous. C'est pas grave. Par contre, c'est génial ça. J'ai utilisé une attaque chargée pour briser les portes. D'accord. C'est la première fois que tu croises un arbre wakwak. J'en ai déjà rencontré sur mon chemin, mais tu es le premier qui parle. Non, non, je ne suis pas un arbre wakwak. Je ne suis que résident. Il y a beaucoup d'arbres wakwak dans la citadelle. Leurs branches nous servent de refuge. Elles peuvent aussi être une aide précieuse pour les voyageurs comme toi. Oui, j'ai remarqué. Ces arbres sont là depuis toujours. A l'origine de la vie, leurs racines sont profondes. Nourries par l'attrap primordial qui résonne en toutes choses. Mais la forêt traverse des jours sombres. Une créature venue d'ailleurs a semé le malheur et la désolation. Je me demande si depuis le début de la partie, on ne prend aucun arbre wakwak. Si on rencontre lui et qu'il nous dit, est-ce que c'est la première fois, et qu'il dit oui, première fois que je rencontre un arbre wakwak. Tiens, prends ça, tu en auras besoin. Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Le souffle de Baman. Créer une explosion et une zone de soin qui permet de récupérer progressivement la santé. Les ennemis à proximité sont repoussés. Ne peut-être déclencher que depuis le sol. Et que là, c'est tac, tac, d'accord. Au niveau 2, d'accord, on vient de le souffle de... ok. C'est pour la jauge, c'est le niveau 2. Et ça me rechange dans le temps, ok. Ah oui, je peux mettre des amulettes. Des éclats. Pardon. Ah oui, je vais avoir plusieurs niveaux 1, niveaux 2, ok. Prends garde, Sargon. Beaucoup d'imprudents se perdent dans la forêt. Reste avec nous. Ici, tu es à l'abri. Merci du conseil. Mais ça ira. Toute la forêt est en train de mourir. Une créature se nourrit de son énergie. Je croyais que c'était la malédiction qui était en train de tuer la forêt. La malédiction a brisé le temps et l'espace. La créature est passée par une faille. Alors, elle s'est invitée ici en profitant de la faiblesse du Mont-Kaf, comme les ennemis de Persepolis. Ça, je sais gérer. Tu ne manques pas de courage. Ah ! C'est bien refait. Qu'est-ce qu'on fait ? On remonte. Ah ! De toute façon, c'est par là qu'il fallait passer. C'est parti ! 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 On va sur le même chemin. Ok, si je vais là bas, je glisse. On va sûrement pouvoir revenir. Boulet de canon, projectile d'artillerie. C'était pas un des mecs... Ah ok. C'est qui lui ? Ah d'accord. C'était lui. Voilà. C'était Koss... Kossro a toujours apprécié Bijan et a même demandé. Mortaisat écrit un poème sur lui. Le premier à s'enrôler lorsqu'il a appris que Bijan avait rejoint les hommes... Ok. C'était un des mecs qui était dans une petite zone comme ça. Cool ? C'était cool ? J'ai bien kiffé l'apprentement. Oh, ici... Je voulais vérifier. On ne pas les auprès de vous. H darker, je vais aller. C'est plus cher, eh? C'est pas ces filles de crème défaillé à l'intérieur. On ne pas plus de crédit. Bien, c'est pas assez. Bien ! Bien. On aurait dit la boîte à objets dans Call of Duty Le mode zombie Pour ceux qui connaissent Par contre là ça commence à m'embêter Parce que ça lag et je sais pas pourquoi Non mais ça lag Je l'ai mis au normal on verra bien Normalement Oh putain J'ai découvert un nouveau lieu Le port noyé Non je vais faire tout de suite le truc de l'autre Non à four 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 Ah bah le voilà notre premier boss Voilà le poison Non à four Non à four Non à four Non, je doute que c'était le premier boss. Alors vous, l'ouvre promise, convertis une petite partie des dégâts encaissés en progression de la jauge d'attra. La jauge d'attra c'est la jauge d'en bas. Ah c'est pas mal ça, tu tapes les ennemis ça monte ta barre. Ah mes souhaits. On va continuer mais de toute façon si on sort de la forêt on remontera. Ça a l'air bizarre ici. L'arc de Ménolias, qu'est-ce qui s'est passé ? De Ménolias, arc mythique des immortels. Je vais sur Y pour tirer une flèche et L pour viser. Et voilà maintenant on a un arc. Par contre c'était qui lui ? C'était pas Ménolias ? Bon, en gros j'ai pris la bonne route. Ça je suis content. Et maintenant on peut prendre des flèches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non mais je peux pas en mettre un autre parce que j'ai... Est-ce que j'enlève... Non bah non je vais pas enlever mon plus 1 de santé. Ah bah voilà, il y a lui. Mais Ménolias n'est pas avec toi ? On a été séparés. Pourquoi ? C'est très bizarre. Je suis tombé sur un autre que moi. Un guerrier... Qui avait mon visage. C'est ça que je me disais, il lui ressemblait. Ha 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 ! Qu'est-ce que tu racontes ? Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Qu'est-ce que c'était ? Une de ces créatures qui n'a pas le courage de se montrer ? Voilà ce que c'était. Où est-ce qu'elles se tairent ? Il me faut des vrais combats. Bonne chance à toi Sargo. Et tâche-toi de ne pas devenir fou. Ha 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 ! Ok. Bon là ça pue le truc. Je vais tomber dans le vide. Après... Pardon. Mon but c'était de... Comment on appelle ça ? Ah d'accord ! Pardon. Excusez-moi. La lumière là, c'est pour l'arbre. C'est pas pour la direction du truc je crois. Euh... Qu'est-ce que je disais ? Oui de toute façon il nous fallait l'arc pour... Pour le truc du temps au début. C'est bon. Allez, c'est bon. On se voit une mauceurée. Oh... C'est bon. C'est bon. Ah, c'est ça. Ettrendolartra, l'objet de collection, ok. On va pas lire, mais bon. Oh l'autre, il s'est sauvé. Il s'est mis à l'autre, mais il s'est mis à l'autre, et ce n'est pas l'autre. Oh, c'est un peu. Il s'est mis en place. C'est parti. C'est parti. On va se remettre de la vie. On va passer par là. On va y aller. 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 Cool. 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 On va y aller. On va y aller. Cool. On va y aller. 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 On va. Est-ce que c'est l'arbre Soma ? Ah ça me donne envie d'aller voir, mais j'ai l'impression que c'est un nouveau biome ? Là je peux pas y aller donc comme ça c'est réglé. Par contre il y avait un de nos amis. Enfin je crois que c'est un de nos amis. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah là j'suis désolé j'ai claqué toutes mes flèches. Ah bah je m'ordonne là. Mais il m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Ok. Ok. Petite zone patoche. Patoche. Ménolias. Toujours vivant. Et en quoi ça devrait te surprendre ? J'ai trouvé ton arc. Hum. Un univers des possibles. Qui se déroulent tous en même temps. C'est vraiment bizarre. Mais au moins je sais que mon arc est entre deux bonnes mains. Anaïta emmène Hassan en haut de la citadelle. À la porte du Cimorgue. Oui. Oh, avant que j'oublie. Mon arc a une double fonction. Tu devrais y jeter un coup d'œil ? On se retrouve là-haut. Non, on a distance qui revient une fois. On vient de découvrir ça. Ça va nous être utile sûrement. Mais on vient de découvrir le fait de pouvoir jeter... Bah tiens. Bah tiens mon cousin. Alors. D'accord. Quand il est dans les roulettes. Ça c'est cool. C'est une bonne utilisation. Parce qu'il vient de nous expliquer le fait de... Il nous dit bah vous avez ça. Et maintenant ils le mettent en pratique. Du genre je fais ça. C'est une bonne utilisation. Oui je sais. Je suis un peu con. Mais ça... Ça c'est pas une première. Voilà. C'est ça que j'aurais dû faire. Mais en mieux. Et c'est cool parce que... Hop ! On vient de découvrir une nouvelle mécanique. Et ça nous... Ça nous permet de... De trouver de... De... De faire de nouveaux lieux. De nouveaux trucs. Les lingots d'amas d'azur. Mineraires rares d'une teinte claire et bleutée. Utilisé pour matériaux d'amélioration. Techniques ancestrales qui se prédiquent. Encore... Ok. Donc maintenant. Ils viennent de nous dire. Voyez. C'est ça. Le truc. C'est que... A chaque fois qu'on... Je donne une nouvelle mécanique. On donne un nouveau truc. Et... Là. Ils viennent de nous faire découvrir un nouveau truc. Qui est... Le fait de balancer son... Son truc. Là. Ça nous permet de... De... De faire bouger des plateformes. Des machins. Plateforme qui m'a... Qui m'a envoyé jusque... Ça. Là. Que j'avais déjà vu. Plus loin. Avant. Mais je sais plus. Où j'avais vu. Et là. Qui nous dit. Que cette technique ancestrale. Qui se pratique encore. Dans certaines forges. Donc ça veut dire. Que les lingots. On nous... On va avoir la possibilité. D'améliorer. Notre arme de base. A la forge. Donc il va y avoir la forge. Et ça c'est cool. Ça j'aime beaucoup. Après je vous dis pas que la forge elle est juste après. Mais euh... Oh la la. Ah oui non mais euh... Je vais aller... On va aller à l'arbre. J'ai plus de vie euh... On va aller à l'arbre. On va aller à l'arbre. Ok on a retrouvé un... Un... Un nouveau truc. On peut pas monter ? Non c'est dommage. Pourquoi il veut pas que je passe derrière ? Par contre j'ai des lags et ça me saoule. Il faut pas les projeter ? Non apparemment il faut les emmener dessus. C'est pas. Il y a un coffre ici. Ça c'est beau ça. On augmente le truc de 1. Donc ça fait que maintenant je peux rajouter un... Je peux genre convertir les dégâts en truc ou... Les dégâts de melee lorsque... Non je préfère celui-là parce que j'ai pas tout le temps ma santé à fond. Et après c'est le genre de truc de... Dès que tu te fais toucher... Bah... Ce truc là ne sert plus à rien. Ah ok. Et les archers nous laissent des trucs... Ah bah attendez ! L'arbre est là... Non. En douter. Oh non ! Je voulais esquiver. Je sais j'avais une potion je voulais la prendre... Esquiver et prendre ma potion. Ah non ! C'est une petite part... Qu'est-ce que... Attends. Oui bah c'est bien aussi. C'est une petite partie des dégâts encaissés. On trace hein je vais pas... On les a déjà fait eux. Je vais pas passer ma vie avec eux. En plus je voulais aller à l'arbre. J'ai dégouté. Non ça marche pas ça. Faut que je passe par en bas. Et voilà Sargon l'immortel. Fariba. Tu étais là... A m'attendre ? Le monde ne tourne pas autour de toi jeune homme. C'est ma maman. Vosorg. Je suis sûre que tu auras besoin de passer à son échoppe de temps en temps. Salut Sargon. Je peux acheter des indices. Vous savez quoi on va faire ça ? Je devais faire le truc des défis machin de combat mais ça me saoule un peu donc on fera pas. On va... On va acheter un indice on verra bien ce que c'est. La haute citadelle. Tu sais comment on y va ? Bien sûr que je sais. Moi je peux aller partout. Mais pour toi... C'est pas si simple. Bref. Je vois que t'as récupéré un arc à l'ouest. Si t'arrives à reconstituer la statue de la déesse. C'est le chemin le plus direct. La statue brisée. Je vois où c'est. Toi et les autres guerriers ne faites qu'aller et venir. T'es jamais fatigué ? Toi quand j'ai une mission. Le devoir t'appelle donc. Fais attention au piège. Eux n'ont pas conscience du devoir. Ils ont pas conscience des fragments de mémoire non plus. Alors te prive pas de les utiliser. Bonjour. Est-ce que j'achèterai une... Oui on va faire ça. On va acheter une potion supplémentaire. Comptez 500 balles. Ah ! J'ai l'impression que c'est unique. Oui parce que sinon je farm et j'ai plein de potions. L'efficacité de la potion. Ça. Ouai ça on verra. Ça aussi je pense que c'est que des trucs uniques en fait. Exercès. Pas besoin, pas besoin. Je vais garder pour l'instant. Alors. Qu'est-ce qu'on nous a dit ? Euh. Le truc de l'ancienne déesse machin les couilles. Pardon. Oh bah voilà. On voit ça ? Ah non. Ça c'est la forge messieurs dames. Eh bah voilà. On va aller à la forge tout de suite. Tiens. Immortel. Ce que tu cherches est hors de ta portée. Hors de tout contrôle. À qui prêtes-tu allégeance ? Tu me connais ? Je me penche parfois sur le monde des humains quand ça me tente. Je suis Sargon. Je serre la Perse avec les Immortels. Immortel, tu dis ? Hum. Intéressant. Eh bien, Immortel. Tu te tiens devant une véritable Immortel. Caeva, déesse et forgeronne des dieux. C'est moi qui ai forgé leurs plus grandes armes. Il t'arrive de forger des armes pour les Immortels ? De temps en temps, j'aide des Immortels. L'épée du roi Darius était l'une de mes plus belles créations. Mais très peu de mortels en sont dit. Je ne savais pas qu'on pouvait croiser des dieux et des déesses au Mont-Caf. C'était le cas avant. La malédiction a tout changé. Certains d'entre nous ont disparu dans d'autres chemins du destin. Moi, je suis resté dans celui-là. Je crois que j'ai eu de la chance. Peut-être que la chaleur de ma forge m'a protégé des soubresauts du temps. Plus rien n'est comme avant. Est-ce que tu accepterais de forger à nouveau pour Immortel ? Pour quelques cristaux de temps, on devrait pouvoir s'entendre. Comprends-moi bien. Sache qu'à l'échelle du temps, même altéré, la vie d'un mortel est insignifiante. Bienvenue. Souhaites-tu que je forge pour toi ? Alors. On va regarder. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Petite augmentation des dégâts des épées. Petite augmentation des dégâts de l'arc. Il m'en faut un aussi. Augmente de 5 le maximum de flèches. D'accord. Augmente modérément la santé maximum. Le poisson de vie. Ajoute. Réfinaire uniquement aux armes. Ok, c'est une bénédiction que je crois que j'ai ou je sais plus. Augmente modérément les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs. Ça, c'est le 2. Augmente les dégâts de mêlée lorsque la santé de Sorgone est au maximum. Ah non, ça augmente... Non, non, c'est moi qui dis des bêtises. On peut augmenter nos... 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 Bénédictions, nos charmes, nos trucs là. D'accord. Et donc là, tu vends quoi ? Augmente légèrement les dégâts des flèches. D'accord. Tu me vends le réduit faiblement la puissance des attaques de mêlée adverse. Ouais, mais ça coûte 3. Et tu me vends un attire des cristaux du temps à distance. C'est bien ça. C'est quand je tape un truc, si la monnaie elle tombe, hop, ça revient. Ça, ça peut être bien. Mais on va partir sur... Amélioration des dégâts de l'épée. Je doute qu'un mortel ait jamais posé les yeux sur une forge comme la mienne. Non, en effet. Mais mes lames, Kaïs et Leila, ne m'ont jamais fait défaut. Dans les flammes et la chaleur, la forge canalise mon attra. C'est cette énergie qui façonne les armes les plus puissantes. Crois-moi, mortel. Elle me parle. Je l'entends. Ma forge ressent la présence de l'attra en toutes choses. Elle me parle d'un minerai aux pouvoirs anciens qui l'appellent. Iras-tu le chercher ? Acceptez la nouvelle quête, un pouvoir du potion. Lors de la fracture, bien des choses furent perdues. Et d'autres furent déterrées. Trouve-le, et nous verrons. Je crois qu'il nous sera utile à tous les deux. Si tu t'en montres digne, peut-être que ta carte t'aidera. En gros, il vient de me montrer où c'était. En gros, il vient de me montrer où c'était. Enfin, non, je comprends pas. Atteindre la haute citadelle. Dans la basse citadelle, tout ce qui est avant le vert, jusque la gauche de l'écran, il me reste 4 sur 26, 1 sur 4, 0 sur 4, 1 sur 5. Donc après, vous savez, les zones, machin. Et si vous voulez faire un 100%, bah voilà. Et là, je suis mort parce que le truc, il est même pas physique. Ok. Sur ce, on va s'arrêter là. Ça a été cool. Merci d'avoir regardé et... J'espère que ça vous a plu. On se retrouve une prochaine fois pour la suite. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et à ciao les amis.